J'ai campé dans les forêts de l'Alaska, j'ai franchi les sommets des Pyrénées, j'ai vu les plus hautes montagnes du globe au Népal, j'ai marché des heures dans les Dolomites, j'ai bu du maté dans les ondes au Pérou, j'ai bravé le vent d'Ecosse, j'ai conduit sur la route de la soie au Kyrgyzstan. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de mon petit pays, la Suisse. Que seraient les vins de Suisse romande sans les vignes de la Vaud ? La Vaud est une région vaudoise qui se trouve au bord du lac Léman, entre Lausanne et Vevey. Nous sommes au mois de janvier, le soleil commence à se lever. Les premiers rayons viennent réveiller les eaux de la rivière, qui semblent encore somnolées. Il y a 14 ans que ces terres de vignes sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le blanc, qui a recouvert les terrasses viticoles, et le bleu du lac forment un doux mélange, comme un jeune couple d'amoureux. En face, on peut apercevoir des montagnes. Ce sont les Alpes Savoyardes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière française. Il y a 800 hectares de vignes dans la Vaud, et depuis des dizaines d'années, des familles vigneronnes de la région se transmettent un certain savoir-faire pour cultiver le meilleur vin. Quelques heures plus tard, le soleil fait fondre la neige sur les terrasses de Saint-Saphorin. Le printemps semble être de retour pour quelques heures. Saint-Saphorin est une des communes phares de la Vaud. Un drapeau vaudois flotte sur l'église réformée Saint-Saphorien du village. C'est la première église qui a vu le jour dans la région. Elle date de l'an 590 environ. Saint-Saphorin tire son nom de ce magnifique monument. Le bâtiment est classé comme bien culturel suisse d'importance nationale. Le climat hivernal ne permet pas à la vigne de pousser l'hiver. Mais nul doute que cet été, la Vaud et Saint-Saphorin seront recouverts de petites sphères de couleurs que la neige semble déjà vouloir manger. Le village fait partie des plus beaux de Suisse et à travers les rues, j'imagine que le lac s'est transformé en mer et que le temps a reculé de plusieurs siècles. Un air méditerranéen semble remonter à la surface qui, elle, a pris des airs d'une époque médiévale. Dressé au-dessus du lac Léman, un sublime château portant le nom de Glerol semble rythmer les eaux lémaniques, tel un chef d'orchestre. Glerol signifie « gravier » en latin. Un domaine viticole de 5 hectares appartient au château. En 1150, un donjon y est dans un premier temps créé. C'est en l'an 1300 que l'évêque de Lausanne décide de construire un château à cet endroit. En fin de journée, la grande majorité de la neige a fendu sous la chaleur du soleil. On peut entendre le bruit d'un cours d'eau du nom de Forestet. La source se situe à 675 mètres d'altitude sur la commune de Puy-d'eau. Le cours d'eau vient se jeter dans le lac Léman. On peut y admirer une eau propre et claire. Une autre commune phare de la Vaux, Chèbre. 2300 personnes vivent ici. La commune se situe à 565 mètres d'altitude et se trouve à 12 kilomètres de Lausanne. Des hommes et femmes peuplaient déjà Chèbre à l'époque romaine. Il reste quelques symboles de cette période, comme des murs par exemple. Une vue tout aussi incroyable sur le lac Léman est accessible depuis Chèbre. Des routes pontues et étroites se trouvent entre les terrasses. Elles permettent de relier le haut et le bas de la commune. Au centre du village, on peut y trouver des maisons paysannes datant du XVIIe siècle. Le soleil commence à se coucher doucement. Toutes les montagnes aux alentours semblent se laisser bercer par les petites vagues. Le froid commence à revenir envahir les rues désertes du village. La lune fait son apparition. Elle prendra le relais pour veiller sur les vignes de la veau. Le soleil, lui, ira se reposer pour s'occuper de la vigne dès le petit matin. Une chose est sûre à la veau, la vigne sera toujours bien entourée et le vin n'est pas la seule douceur de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada